Donc, avant de commencer à rentrer un peu plus en détail du travail que j'ai réalisé, rappelons à quelles problématiques s'efface le monde agricole actuel. Il y a de plus en plus d'études qui dénoncent un modèle agricole aujourd'hui qui a mené à une simplification des paysages, mais aussi à une homogénéisation des cultures en termes de composition, d'agencement spatial, de taille des parcelles. Également, à une utilisation intensive de produits phytosanitaires, d'ailleurs produits de fertilisation, ayant traité pour conséquences, entre autres, des risques pour la santé humaine animale qui sont plus ou moins décrits aujourd'hui, des agro-écosystèmes peu résilients face à des perturbations et un déclin massif de la biodiversité. Tout ça sur fond de changement climatique qui fait finalement qu'accentuer ces problématiques, ces conséquences. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte global qu'on se pose aujourd'hui la question finalement de transiter vers des systèmes agricoles qui soient plus durables et qui soient davantage basés sur des potentialités écologiques. Et notamment des potentialités écologiques au travers des services écosystémiques qui sont produits par cette biodiversité qui en déclinent. Et donc, cette biodiversité qui comprend par exemple les auxiliaires de culture peut servir d'appui pour promouvoir ces services écosystémiques et en particulier un qui est celui du contrat biologique qui fait partie des services de régulation. Donc, ce service de régulation biologique des bio-agresseurs qui peut être très intéressant au sein des agro-écosystèmes. Alors, on entend par bio-agresseurs des insectes ravageurs, des cultures, donc qui peuvent être nuisibles aux cultures, des adventices qui sont les mauvaises herbes aussi présentes dans les cultures qui peuvent entrer en compétition et enfin les pathogènes qui sont à l'origine de différentes maladies. Donc moi, dans le cadre du stage, je me suis intéressé particulièrement à ce service de contrôle biologique des bio-agresseurs et notamment des bio-agresseurs du type ravageur et adventiste. Et donc là, vous avez un exemple, je vous ai mis mes petites photos avec un exemple de contrôle biologique d'un puceron donc là, qui est parasité par un micro-éminotère qui est un ennemi naturel. Et là, donc une photo de carabes qui fait partie des insectes qui sont connus pour avoir un potentiel de prédation sur les graines adventistes justement. On trouve des espèces qui sont granivores mais d'autres aussi qui peuvent être omnivores et donc prédatées également en hervageurs. Et donc, en sachant ça, on s'intéresse en fait à comment favoriser ce service écosystémique du contrôle biologique au sein des agro-écosystèmes. Et donc là, il y a plusieurs études qui se sont un peu concentrées sur l'intérêt que pouvait apporter la présence de zones arborées, de zones herbacées ou même de zones humides, entremêlées avec la mosaïque agricole, avec les différentes cultures, pour justement augmenter et favoriser ce contrôle biologique. Donc, il y a de plus en plus, enfin il y a de nombreuses études qui mettent en évidence que la présence d'habitations naturelles, donc ces zones comme je l'ai exposé, zones arborées, zones herbacées, qui peuvent être des sous-bois, des petits bois, des prévies. Mais aussi leur rajoncement spatial dans les cultures, dans ce paysage agricole, pourrait finalement permettre de présenter des ressources pour un ensemble très diversifié d'ennemis naturels. Donc on peut les caractériser finalement d'habitants ressources. Ne permettez pas d'augmentation significative des populations du dual graisseur. Donc il y a quelques contre-exemples pour les ravageurs, mais c'est vrai, pour les adventistes et encore plus pour les pathogènes. Et finalement, permettrait d'avoir un contrôle biologique plus important. Donc ces habitations naturelles sont relativement intéressantes pour promouvoir ce service de contrôle biologique en favorisant les populations d'ennemis naturelles dans le paysage. Alors ce qui nous intéresse, c'est quand même le contrôle biologique à l'échelle de la parcelle. Donc là, si on regarde une parcelle de blé, on voit qu'au printemps, on peut avoir des pullulations de ravageurs. On trouve également des dual graisseurs à l'automne, ici. Et donc l'intérêt d'avoir ces habitats ressources à proximité, ça permet le maintien ou l'établissement de populations d'ennemis naturelles qui vont pouvoir déborder des habitats ressources vers l'intérieur des cultures afin d'exercer un contrôle biologique. Donc là, en l'occurrence, au printemps, mais on a également du contrôle biologique qui peut s'exercer à l'automne et qui peut même être davantage intéressant si on considère que ce contrôle biologique exercé peut enrayer finalement une dynamique des populations du agresseur qui émergent ensuite au printemps. Alors, le problème de ce contrôle biologique, c'est quand même qu'il y a un ressort qui est relativement dépendant du contexte des études qui sont menées. Et finalement, on va apparaître des contradictions. Parfois, les habitats semi-naturels ne permettent pas d'augmenter ce contrôle biologique ou de favoriser les émis naturels. Et donc, dans une revue, que les collaborateurs ont exposé cinq hypothèses qui pouvaient expliquer cette inconsistance en fait de la réponse du contrôle biologique. Donc moi, je vais vous en présenter seulement deux qui m'ont servi justement pour mon travail de stage. La première étant que les pratiques agricoles peuvent contrecarrer des effets bénéfiques des habitats semi-naturels. Et la seconde, c'est que je vous ai beaucoup parlé des habitats semi-naturels, mais au final, les parcelles cultivées, elles aussi, ont un rôle à jouer en tant que ressources. Et les parcelles cultivées, en effet, peuvent parfois fournir davantage de ressources. Et en revanche, celui du site d'hivernation, qui est relativement intéressant, puisque là, on voit que déjà, d'une part, on a trouvé des cirques qui hivernaient au sein des parcelles qui pouvaient avoir une action de contrôle biologique à l'automne. Donc ça, c'est une éducation réalisée par les collaborateurs, justement, dans les vallées photos de 4h. Et ensuite, là, on voit sur la première éco-tête exposée qu'il y a potentiellement une influence du travail du sol sur des communautés de carabes, qui, je vous l'ai dit, peuvent avoir un potentiel de prélation sur les grimes d'adventis. Pour revenir un peu aux parcelles cultivées, il y a un enjeu fort, en fait, autour de ce site d'hivernation, puisqu'on voit que c'est un moment qui va être relativement important à la transition des populations. Et donc, c'est vraiment une ressource qui n'est pas très bien étudiée actuellement et qui mériterait de l'aide davantage. D'autant plus que, si on a une hibernation des ennemis naturels dans les parcelles cultivées, on peut imaginer un contrôle biologique plus précoce au printemps. Et donc, c'est vrai que mon stage, c'est axé sur cette thématique-là, de l'hibernation des éocidaires au sein des parcelles cultivées. Et ensuite, ces conséquences potentielles en termes de contrôle biologique. Alors, l'objectif principal était donc d'évaluer la contribution de ces communautés hibernantes au contrôle biologique de printemps. Et donc, on fait l'hypothèse que, si on a une hibernation des ennemis naturels, on peut avoir un contrôle biologique plus précoce au printemps. Mais aussi qu'on peut trouver pour plusieurs familles d'ennemis naturels qui y lèvent, voire même plusieurs niveaux trophiques, donc potentiellement des parasitoïdes ou des prédateurs de ces ennemis naturels, qui peuvent influencer forcément le contrôle biologique. Et on fait aussi peut-être l'hypothèse que ce contrôle biologique, finalement, il pourrait être continu si on considère une dynamique d'émergence des ennemis naturels et des traits de vie différents. Bon, du coup, on a décomposé un petit peu, en plusieurs questions, cette problématique. Donc, déjà, identifier qui sont les insectes hibernantes au sein des partiels cultivés, par quels facteurs sont-ils influencés en termes de contexte paysager, de pratique à l'hôpode, et quelles conséquences potentielles sur le contrôle biologique au printemps. Alors, donc là, j'ai à disposition un jeu de données qui était réalisé dans les vallées photo de Gascogne. C'est des données qui ont été relevées dans trois parcelles de céréales à paille, d'hiver. Et donc, dans chaque parcelle ont été relevées également des variables qui caractérisent les pratiques d'alcool et des variables qui caractérisent le contexte paysager. La première chose, c'est l'évaluation du contrôle biologique, donc par les cartes de prédation. Alors, dans ces parcelles, il y a des cartes de prédation qui ont été disposées au niveau de la couverture végétale et au niveau du sol. Donc, au niveau de la couverture végétale, on trouve, on expose, pardon, des pucerons, on a exposé des pucerons et des œufs de l'épidactère, du patron. Au niveau du sol, ont été exposés des pucerons, encore une fois, et ont été quand même avancés. Donc, dans chaque parcelle, on a exposé ces quatre normalités. Et donc, les cartes ont été exposées une première fois fin avril, une seconde fois fin mai, 24 à 86 heures dans les parcelles. Et quand on a relevé les cartes, les trois prédatés ont été comptabilisés, ce qui nous donne un taux de prédation mesuré. Donc ça, c'est pour la partie contrôle biologique. Maintenant, en parallèle, je vous rappelle, on veut aussi caractériser les insectes hivernes. Donc, dans chaque parcelle ont été placés des tentes à émergence, dans lesquelles, en fait, on a suivi l'émergence des insectes, qui ont été identifiés au niveau de la famille, donc au cours de six sessions de 25 années. Et donc, pour chaque insecte émergent, on le comptabilise, on l'a identifié au niveau de la famille, qui donne une variable d'abondance mesurée par famille. Dans la tente à émergence, a été également placé un piège barbeur, qui permet d'échantillonner les insectes émergents, qui ont un potentiel de prédation plutôt situé au niveau du sol. Alors que les insectes émergents, volants, ont été échantillonnés plutôt en haut de la tente à émergence. Et donc, comme ça, on peut définir deux compartiments, ce qu'on appelle le compartiment de sol et le compartiment aérien. Donc, ça, c'est pour les données à disposition. Et donc, qu'observe-t-on ? Alors, la première chose, sur qui sont les insectes qui vraiment sont libartels ? On a observé plusieurs familles d'ennemis naturels, qui viendront sans les parcelles. Donc, des parasitoïdes, calcidien, ratonides, mais aussi des prédateurs, donc cantharie, pyamab, staphila, et également plusieurs niveaux trophiques. Alors, quand je dis plusieurs niveaux trophiques, ont été échantillonnés avec des ennemis naturels, et également des parasitoïdes de ces ennemis naturels. Donc, cette relation trophique, elle est intéressante peut-être aussi, à étudier par la suite. Et un point important, rappelez-vous, je vous parlais de réunions collaborateurs qui avaient étudié des cirques hivernants, présentant les pucerons. Et bien, cette année 2017, les données ne transmettent pas la même chose, on ne trouve pas de cirques. Il n'y a pas de cirques qui sont échantillons. Donc là, ça peut poser un peu cette question de la variabilité interannuelle des ennemis naturels dans les paysages agricoles. Ensuite, on a voulu identifier quels facteurs pouvaient plus ou moins influencer ces insectes hivernants. Alors pour ça, j'ai réalisé une analyse statistique en corrélant l'abondance des insectes hivernants à l'échelle de la famille, en lien avec l'abondance de leurs parasitoïdes, des variables de paysages et de pratiques agricoles. Alors, déjà, donc, si on prend l'exemple du compartiment sol, on a échantillonné dans le piège barbeur des communautés de Carabes et des Staphylin. Ce qu'on a constaté donc, c'est que la proportion de cultures d'hiver était corrélée positivement à l'abondance de Staphylin, alors que la proportion d'habitations naturelles, elle, était corrélée négativement à l'abondance de Staphylin. Ça, c'est un premier résultat intéressant. Ensuite, on a vu qu'il y avait des variables d'interaction, ici, entre une pratique agricole, une intensité de pratique, et un indicateur de diversité du paysage, qui était significatif. Donc là, ça pose aussi la question des pratiques d'agricole et du contexte local, qui peut jouer peut-être aussi sur les variables de paysage et donc aussi sur les insectes hivernants. Et enfin, on n'a pas observé de corrélation significative entre les parasitoïdes et les ennemis naturels, les parasitoïdes de ces ennemis naturels. Donc la relation trophique, apparemment, n'est pas quantitative. Enfin, on n'a pas été mis en évidence ici. Alors, un petit point aussi, pourquoi peut-être l'abondance de Staphylin est corrélée avec des facteurs et celle des Carabes ne l'est pas forcément. Là, on peut émettre l'hypothèse qu'on a choisi d'identifier les individus à l'échelle de la famille. Et donc, peut-être que les Staphylin sont relativement homogènes en termes d'espèces et du coup, répondent de la même façon plus ou moins aux facteurs qui sont testés, alors que peut-être les Carabes présentent une diversité spécifique plus grande. Bon, si on veut retenir des grandes tendances, enfin, des tendances qui ont été corrélées mises en évidence aussi dans le compartiment indien, on peut dire que les ennemis naturels hivernants semblent relativement indépendants des habitations minaturelles, voire même défavoridées, plutôt spécialisent des cultures, voire même tolérants aux pratiques agricoles. Et ça, ça peut témoigner d'une sélection anthropique, ce qui n'est pas totalement illogique, puisqu'on considère des insectes qui hivernent dans les parcelles. Ok ? Alors maintenant, quelles conséquences en termes de contrôle biologique ? Alors là, pareil, j'ai fait une analyse statistique pour corréler un taux de prédation mesuré par les cartes avec l'abondance de familles d'insectes hivernants, des nuits naturels, des variapés d'âge et de pratiques agricoles. Et là encore, sous le filtre du compartiment, c'est-à-dire que si je considère un taux de prédation de cartes exposées au niveau du sol, je considère une abondance de familles d'ennemis naturels échantillonnées au niveau du sol. Alors, donc on a exposé des pucerons et des nuits d'adventis. On a échantillonné, comme on l'a vu précédemment, des carabes et des staphylins. Et là, on constate que les carabes hivernants sont corrélés significativement au taux de prédation mesuré des pucerons au niveau du sol. Alors, pourquoi pas les staphylins ? Alors, les staphylins, il y a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles pourrait être le fait que les staphylins sont relativement polyphages et donc ne sont peut-être pas intéressés par les croix exposées. En tout cas, ce n'est pas significatif, ce n'est pas bien évident ici. Et ensuite, d'un point de vue un peu plus global, là, on considère seulement les insectes hivernants. Il y a aussi des processus de spillover qui peuvent jouer. Puisqu'on considère que dans la récocytale, il peut très bien avoir ces insectes hivernants qui vont jouer sur les carabes de prédation, mais aussi des ennemis naturels qui sont présents dans les brisages agricoles. Donc, finalement, les carabes hivernants semblent participer au contrôle biologique, sur les pucerons du moins mesurés. Comme est-il dans le compartiment aérien, rapidement. Donc là, on a exposé des pucerons et des œufs de lipidoptères. Et donc là, on a été échantillonné des parasitoïdes et des créateurs. Et là, par contre, on constate une corrélation que les calcidiens sont des parasitoïdes, qui sont corrélés négativement avec le taux de prédation de pucerons. Là encore, il faut contextualiser un petit peu et peut-être prendre un peu de recul. Pourquoi cette relation négative ? Alors déjà, on peut émettre deux hypothèses. La première, c'est que si on considère la parcelle, on peut avoir des populations de pucerons qui sont très bien développées dans la parcelle, qui résultent d'un effet de dilution finalement des prédateurs. Ou si on considère toujours la parcelle, peut-être un effet de compétition entre des parasitoïdes et des prédateurs présents à la défaveur des prédateurs. A ne pas oublier que les cartes de prédation permettent de mesurer un taux de prédation et pas de parasitisme. Et aussi qu'on n'a pas accès au contrôle biologique réel, réalisé à la parcelle, que les cartes de prédation sont des indicateurs. Dans tous les cas, ce qu'on peut retenir de cette petite étude menée, c'est déjà d'une part que les parcelles ne sont pas vides. On trouve des insectes qui y vernent et notamment des ennemis naturels. Les hypothèses que j'ai exposées précédemment sont quand même intéressantes puisqu'on voit qu'il y a un intérêt à considérer le contexte local et les pratiques d'agricoles notamment, parce qu'elles peuvent interagir. Il y a une participation des hivernants, des insectes hivernants au contrôle biologique, a priori mesuré par ces cartes de prédation, et bien sûr qui fonctionne, enfin qui peut fonctionner avec d'autres processus comme le spillover présenté en introduction. On voit qu'il peut y avoir aussi un enjeu de l'identification taxonomique puisque là on a choisi d'identifier à l'échelle de la famille. Peut-être que l'identification à l'échelle de l'espèce aurait été plus précise ou aurait montré d'autres tendances. Et donc là on voit qu'il y a des outils qui peuvent être intéressants qui sont développés actuellement en termes de barcoding, de métabarcoding pour permettre justement d'identifier de manière plus précise, même de caractériser les régimes alimentaires, ce qui pourrait là en l'occurrence être relativement pertinent. Finalement on voit quand même que ce contrôle biologique il est relativement complexe. Donc là je vous ai présenté un aspect sur les guvernations des insectes, des ennemis naturels. Et je vous ai présenté aussi la partie spillover de ces ennemis naturels. Donc on voit qu'à la fois les cultures, à la fois les habitats semi-naturels peuvent jouer, que les pratiques agricoles peuvent interférer également. Et donc on voit cette multitude de facteurs qui jouent sur différents types de bio-agresseurs. Et encore c'est pas tout, on n'a pas considéré de dynamique de population, on n'a pas considéré cette dynamique d'émergence des ennemis naturels tout au long du printemps. Et encore plus, on a évoqué cette variabilité interannuelle des ennemis naturels qui ne sont pas forcément présentes une année sur l'autre dans les parcelles ou dans les paysages agricoles. Et qui pour l'instant aujourd'hui fait un peu défaut au contrôle biologique par conservation, c'est-à-dire en favorisant les ennemis naturels. Puisque ça montre une certaine instabilité aussi de ce processus écologique qui n'est pas forcément encore très accompli en son ensemble. Et finalement, il faut quand même aussi se dire que le contrôle biologique en tant que service écosystémique est relativement intéressant à considérer dans les agro-écosystèmes, mais qui fait partie de tout un ensemble de démarches aussi qui sont à réfléchir et à penser à l'échelle du paysage. Et c'est des démarches auxquelles sont de plus en plus sensibles les agriculteurs. Et c'est là aussi où je trouve qu'il y a un intérêt important, un rôle à jouer en tout cas de la recherche. Au-delà de produire des connaissances et de mettre en évidence ces processus écologiques, c'est aussi d'accompagner les agriculteurs notamment dans cette transition des systèmes agricoles. Et la recherche est vraiment aujourd'hui à la fois en soutien aux agriculteurs, à la fois en soutien aux politiques publiques, mais aussi se retrouve au cœur même de la société et d'enjeux sociétaux autour de la transition agricole. Merci. 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 Merci.